Petit écran d'attente, là. Allez, je lance le jeu. Intéressant comme idée, mais totalement useless. Oui, ça casse un peu les couilles. Ah, par contre, il est fou l'anglais. Ah, ça, j'aurais peut-être dû faire attention à ça. Pour la meilleure expérience, le contrôleur est recommandé. C'est un fait. C'est vrai que venant de Chucklefish, ce ne serait pas déconnant qu'il soit fou l'anglais. Je vais peut-être voir si je ne peux pas le passer en français. Hmm, il semblait. Oh, c'est beau ! Le son est peut-être un peu fort. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Est-ce que je suis en train de me faire spoiler tout le jeu ? Alors là, c'est vraiment un petitians. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Ah, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Euh... Options ? Des options. Settings. J'ai pas de problème avec ça. La musique va peut-être la baisser un peu. Bien. Ah mais il y a du français ! Mets-moi en français s'il te plaît. C'est le dialogue rapide. Vibration normale. On est en plein écran. On met des sous-titres. En français, c'est top. Parfait. Ouais, ça a l'air d'être ok. On peut peut-être monter la sensibilité... Oui, sensibilité souris et sensibilité de la souris. Sensibilité souris et sensibilité de la souris. Interagir, A, attaquer, X, aptitude, Y, changer perso, LTRT, gagner séparer, B, sac à dos, LB, changer arme, menu, carte. Ok. On m'a l'air d'être ok. On va commencer. Nouvelle partie. Let's go. Ce jeu dispose d'une fonctionnalité de ce garde automatique. Ah bon ? Il était une fois aux confins du continent. Un royaume prospère dont la tour majestueuse dépassait fièrement des nuages. Le royaume vécu en paix pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où la mort de son roi... Le roi démon se fit passer pour le chancelier et prit possession du royaume. Il isola la tour du reste du royaume et enferma la princesse. Jour après jour, la princesse éplorée et contemplait de sa fenêtre son royaume déchiré. Au même moment, un jeune chevalier issu d'une contrée lointaine esserait l'eau salée de sa cape. Relevant la tête de la plage où il avait échoué, il vit le château au loin. Le château deviendrait sa destination et marquerait le début des ans. Oh ! C'est pas vrai ! J'ai encore perdu ? Mais j'avais la même attitude d'attaque totale cette fois. Il m'énerve ce roi démon ! Comment on est censé le battre ? Je crois que c'est pas possible, à moins d'avoir plus de monde dans le groupe. Oh zut ! Il est quelle heure ? Merde, elle est en classe. Tu m'expliques pourquoi le mec à lunettes s'appelle Binocle ? On rejouera après l'école, hein ? Oui, à tout à l'heure ! Pourquoi le gamin s'appelle Binocle ? Il faut que j'aille réveiller John ! Ah, il est déjà réveillé John. Là, par contre... Ah, je peux l'éteindre et l'allumer ? Ah, ok. Il faut bien fermer la queue et des chiottes, hein. Ils sont reposés ? Oui, non. Moi, j'ai envie de dire, John, il fait vraiment clochard dans ses habits. Moi, je dirais... C'est pas une bonne idée de laisser une petite fille... ...avec un vieux clochard ! Yokener, comme tu vois. John, viens ! La cloche a déjà sonné ! Si on retourne pas à la mine, le maire va retenir une partie de ta paye. Je peux conserver vos souvenirs ici. Mais quand vous les ressortirez, le nouveau vous sera-t-il vraiment vous ? Wouah... C'est cosmique. Tu sauvegardes le réfrigérateur et le réfrigérateur te fait une leçon de philosophie en mode... Tu reload une save, est-ce que ça sera vraiment toi ? Ça va, canard ? Ça va, ça va, je t'en remercie. Oh, la musique est encore trop forte, hein. Ça va être bon comme ça. C'est cosmique, le réfrigérateur. Se lever à l'aube, se casser le dos pour un salant de misère. Ça doit être rude d'être mineur. Moi, je regarde, hein. Ça se trouve, il y a des trucs à l'autre. Tous les mêmes, les hommes ! Je croyais que tu fréquentais quelqu'un en ce moment. On a du mal à te prendre au sérieux. Ah, mais mon Muller, ça n'a rien à voir. Et on est censé te croire ? Ça s'appelle l'amour, tu n'y comprends rien, de toute façon. Ok, je ne vais pas m'attarder dans cette discussion. Je vais m'éloigner très vite de là. Ah, il y a un mec dans les chiottes. Salut, frère. Ok, il y a deux mecs dans les chiottes. Le réfrigérateur Bilix, ça fait réfléchir. Abusé. Vous ne devriez pas être au travail en ce moment ? Je le savais, vous êtes un nulos comme les autres, en fait. Merci. Nulos ? Ouais, un raté, incapable de garder un boulot, pas vrai ? Bah, merci. Je ne m'attendais pas à en recevoir plein la gueule comme ça dès le départ. Ça me fait mal à mon kokoro. Mal. Tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à faire ici que de roupiller. Qui sait, si j'ai de la chance, je reverrai peut-être d'un beau soleil. Je rêverai peut-être d'un beau soleil aujourd'hui. C'est un right in the field. Bon, par contre, Movesco, du coup, bonne journée. Ah bah, super. À plus, canard. Bien, canard. Vous avez trouvé 50 unités de sel, ça ne manque pas de sel. John ! La classe, comme d'habitude ! Vous êtes encore pressés aujourd'hui ? Pas étonnant pour être le meilleur mineur de l'île Cocotte. T'as quitté toi, mais t'as l'air d'être encore plus pauvre que moi vu tes vêtements. On va vite se loyer. Merde ! Pas par là qu'il fallait que j'aille ? Je sais pas. Y'a trop de choses ! Oh ! Je consomme de l'eau, là. Là-bas aussi, ça part ? En qualité du mer, ouais. Là, je peux entrer. Salut. Montre de Johnny. Enfin, un bail que je t'avais pas vu dans le coin, John. Pas souvent que tu viens vers tes courses ici. Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait ? Un radar à trésors. 50 de sel. Je peux trouver les trésors à mieux cacher. Vas-y, je prends. 50 de sel, bien dépensé. Miruku Miyazaki. Si c'était pas la petite Sam, tu t'es fait de nouveaux amis récemment ? Tu veux toujours découvrir le monde de la surface ? Miyazaki. Qui vend du lait. On peut vraiment aller de partout, là. Faut que j'aille à la mine, mais je sais même pas où c'est la mine, donc... T'es un des minaires, pas vrai ? Cherche pas à aller en surface si tu veux pas t'attirer la poisse. La super-aide n'est pas encore ouverte. Reviens quand tu auras quitté le travail. Pas possible de jouer sans carte mémoire. John, il nous faut une carte mémoire pour pouvoir jouer à Earthborn. Earthborn, Earthbound... Bubla. C'est quoi ça ? Il reste zéro. Vous n'avez pas de jetons. Hmm... Beaucoup d'interrogations dans ce jeu. Bien, coucou John, qu'est-ce que tu glandes ? Enfin, tu ferais mieux de te remuer si tu veux pas être en retard. Ah, je pense que la mine ça va être par là-bas, donc. Ah, ah. Alors, qui vaut là ? John ? Il te faut déjà un petit verre de si bon matin ? Il ne vaut pas mieux qu'Yvonne. Faudra pas venir me pleurer si tu finis dans le cirage en fond de la mine. Ouais, ouais, c'est bon, je viens pas voir un coup. J'ai compris. On veut pas que j'assume mon alcoolisme. J'ai compris, j'ai compris. Ah oui. Sortoir des mineurs. Alors, le sel, c'est la monnaie du jeu. J'en connais, il doit être sacrément riche. Et le radar, il est ultra fort parce qu'en gros, juste il m'indique les trésors alors que je suis même pas dans la zone. C'est trop balèze. Il y a un livre mais je peux pas le lire. Et d'abord, pourquoi on emmène une gamine à la mine ? Allez, fais pas le radin. Je l'empreinte, c'est tout. Deux jours max. Je le rendrai dès que j'aurai fini avec. Je dis ça à chaque fois. Et pourtant, tout ce que je t'ai prêté, je n'en ai jamais revu la couleur. C'est... Tiens, tiens, tiens. Voilà, John. Pile à l'heure, comme d'habitude. C'est faux. C'est les deux du temps lui-même qui a dû fabriquer ta montre. Et toi, Sam, tu es toujours aussi adorable. Tu te souviens de ce que je t'ai appris ? Bah oui. Pose dessus, roche dessous. Trésor enfoui à tous les coups. Dans la mine, la roche détonne. Suis la consigne ou c'est pour ta pomme. Faut creuser, creuser la roche. Creuser pour s'en mettre plein les poches. Elle est trop choupie. Tu verras un excellent mineur un jour. Mais attends, c'est Hill ? C'est Hill ou c'est elle ? On a un problème. Un gros problème même. Des... 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 Des limaces ! John, tu tombes à pic, suis-moi. Attends, il y a un frigo. Oui, le papillon. Tu n'aurai pas de précipité comme ça ma petite Samy. Ah, c'est une fille. C'est dangereux là-dedans. Tu ferais mieux de rester ici avec tonton Denis. Nous, on te protégera des limaces. Mais... J'ai pas besoin qu'on me protège. Il a raison. Sam, et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon ? Pas encore cette histoire. Bonsoir ! Tu sors la jeune fille qui est totalement blasée. Si vous récupériez les souvenirs de quelqu'un d'autre, seriez-vous encore vous ou deviendrez-vous l'autre ? Regardez vos souvenirs. C'est des chiottes ça ? Ça ressemble à des chiottes. Oh ! Salut ! Le mec qui se casse. Par contre, il faudrait m'expliquer aussi, pourquoi est-ce que quand je marche, j'ai les mains dans les poches ? Et quand je m'arrête, il sort les mains des poches. Les mains sont dans la grotte à l'ouest ! C'était quoi ce coup de cul ? Ah, te voilà, John ! Les limaces sont dans la grotte à l'ouest ! Euh, ouais, il vient de me le dire. Et toi, on va chercher la clé de la poudrière ! On aura besoin des bombes qui s'y trouvent pour éliminer les nids de limaces ! Explique-tu pourquoi tu t'as mis un coup de cul à notre pote ? C'est pas un accident, hein ? Oh putain, j'ai une poêle ! Oh oui ! Oh oui ! Qui... qui c'est ? John ? C'est... c'est toi John ? Oh oui, c'est moi. Pas de réponse. Ça doit être John. John ! John, ouvre pas la porte ! Les limaces le bouffent notre ex résidé ! Il faut que tu nous en débarrasses, sinon on pourra pas ramener la lumière ! Ok. Ok. C'est pas ça. Oh putain, je me fais attaquer ! Je casse tout, hein. On dirait que c'était dommage collatéraux. On pose des questions, c'était des dommages collatéraux ! Mourez ! Limaces démoniaques ! Ça faut de l'électricité, je pense. Oh putain. Alors je vais supposer qu'il faut faire ça. Voilà. Je les éteins pour pouvoir les taper. Euh... Ah ! Oh putain, il y a des énigmes et tout ! Y'a quoi là dedans ? Oh ! Il cuit ! Oh merde, y'a mon... y'a ma cam' dessus. Je vais essayer de me mettre là, du coup. Ah ! Vous avez pas vu l'animation de la clé, du coup. Dommage. Je déconnecte ça, je déconnecte ça, je reconnecte ici, et je rallume. Et là, du coup, ça allume cette porte-là. Oula. L'Ernie, John ! Tant que tu n'auras pas détruit l'Ernie, ils n'arrêteront pas de revenir ! Ah, c'est là où y'a les tonneaux d'explosifs. Mais attends ! Il veut pas que j'aille loot ? T'es cool, lui. Vérot, t'es pénible. Je vais supposer... Non ? Bah, comment j'allume ? Bah, comment j'allume ? Hmm... Oh, c'est bien ça, hein ? Donc j'ai une clé, mais je sais pas comment sert la clé. En fait, il faudrait réussir à ouvrir cette porte-là, mais du coup, faut quoi ? Faut 6. 4. 4, c'est une porte à 6. Qu'est-ce que la différence ? Comment tu veux que je passe ? Ah, faut aller le voir, lui. Salut, frère. John, tu trouveras les ponts dans la poudrière ? C'est le temps pour faire sauter le nid de ces infâmes bestioles. Oh, yeah. Tan, 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 tan ! Oh, yeah. Mettez l'aspiration Zelda, hein, n'empêche. Vous avez une bombe ! Retrouvez-la dans le menu des armes ! Il n'y a pas de switch rapide ? C'est vraiment à la Zelda ! Au secours ! Aïe ! Oh, l'enfoiré ! Tiens, cadeau ! Exploration ! Parfait. Ça l'a pris. C'est bon, on va aller au réseau du frère. Il y a encore plus de limaces derrière la porte, là-bas. Mais putain, tu as des nuits qui brillent. C'est là que viennent les pires des saletés. Là, je peux passer, là ? Oui, d'accord. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que j'y aille tout de suite. J'ai compris. Oh putain. Oh, c'est compliqué, cette histoire-là. Oh putain. Aïe ! Mais il trucutait vraiment ? Voila ! Mouda, 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 Mouda ! Hello. J'ai trouvé un nouvel ennemi au lycée. Merci pour le follow, merci beaucoup. Par contre, je commence à prendre cher là. Ah. Pitié, pitié, ne me mangez pas ! Sniff, Sniff, Mouhouhou. C'est juste pour le Mouda Mouda, stante. Alors, quelle bonne surprise ! Je t'ai pris pour une de ces bêtes carnivores. C'est moi, Boguta. Le docteur Maboule. Non, 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 il faut que j'arrête de l'appeler comme ça. Je vais faire fuir tous les patients. En fait, ça veut-tu que ces limaces sacrèrent un gel très particulier ? Eh oui, on peut s'en servir comme une sorte d'adhésif pour soigner les blessures. Pour récupérer que je suis venu ici. Mais comment j'aurais pu savoir que ces bestioles mucilagineuses seraient de telles furies ? J'ai pas eu d'autre choix que de me cacher ici. Ne pars pas, pitié, ne me laisse pas. Je te reconnais. Oui, c'est toi, le mineur extraordinaire, John, c'est ça ? J'entends lui dire que tu as été la première personne à découvrir une personne en creusant. Oui. Oui, oui, là. Prends ça, tu veux ? J'ai obtenu un hot dog. Je vais peut-être pas trouver de gel. Ça veut pas dire que je suis complètement nul. Essayez donc ça. J'ai de le manger. Ah, ça rajoute de cœur. Merci. Et il veut pas venir avec moi, t'es sûr ? Bah écoute, raisonne ton coin, frère. Moi, je continue à taper des limaces. Voilà. C'est bon ? On a fait le ménage ? Là, c'est encore une galerie. Deux galeries. Vous voulez me prendre en embuscade ? Par contre, les bombes, ça part vite. Ça part très vite. Vous avez trouvé une pièce détachée ? Quoi ? Est-ce que je viens vraiment de looter une pièce détachée ? Ça sert à quoi ? Ah bah l'autre, il a ouvert. Pourquoi il marche reculons ? John ! Des... 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 Non mais... Quel abruti ! Qu'est-ce que tu viens de faire ? Bah quoi ? T'avais pas dit qu'il y avait des limaces à l'intérieur ? Et quel abruti ! Ah ! Ma poêle gliche à travers les murs. Bon courage pour le taf. Et encore merci pour le follow. Moi je retourne tamasser des limaces à coup de... on peut pas la frire... Ouda ! 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 Oh c'est vrai qu'il y en a une chié ! C'est attention à tout là. Allez donne à moi. Aïe ! Va me faire péter par des limaces mon dieu ! Je sais pas si c'est suffisamment prêt. Parfait. Oh putain ! Oh ! Il y a qu'un. C'est vraiment des fortes vibes à la Zelda. Bon. Je crois que John va s'en sortir. Euh... Difficile à dire. Il s'est vraiment fourré dans la mouille jusqu'au cou cette fois-ci. Ouais ! Et c'est de ta faute ! Ah ! John ! T'es justement euh... En train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour te sauver ! John ! Le maire ! Le maire est en chemin John ! Bah quoi ? Mon teuf ? Aïe ! C'est la fin de mon car et j'ai rien que du vent ! Le maire va pas être content ! Je me tire d'ici ! Hé ! Attends ! Viens John ! Si le maire t'attrape ça va chauffer pour ton matricule ! Pourquoi ça chaufferait pour mon matricule ? Pas de ma faute hein ! C'est des limaces, on a réglé le problème des limaces ! Je vais pas récupérer un seul bout de ferraille ! Le maire va me zigouiller ! Ah mais si ! On a une pièce détachée ! Ah mes oignons ! Traître ! Fait un peu ça ! Chut ! Tout le monde ! Il est là ! Oh putain ! Alors bande de bras cassés ! Voyons voir si vous avez arrêté le nom de mineur aujourd'hui ! Vide ! Vide aussi ! Il a rien dit ! C'est bien ce que je disais ! Vous n'êtes qu'une bande de bois à rien ! Tous autant que vous êtes ! Ça vaut pour toi aussi ! Ouais ! C'est à toi que je parle ! Qu'est-ce qu'elle fiche là encore la gamine ? Tu te crois en square ici ? Elle devrait être à l'école ! Et les frais scolarités, c'est pour ta poche évidemment ! C'est pour ça qu'il n'y va pas à l'école, j'ai pas de thune ! T'as entendu ça John ? Je vais aller à l'école ! Hourra ! Il est parti ! J'ai bien encore cru que le vieux allait encore me sucrer à ma quinzaine ! Il a flanqué une sacrée fousse ! Mais au moins il a pas touché à no pay ! Le mec y a un problème de limace ! Ils avaient trouvé un fruit des sables x2 ! Hmm... Et c'était le cossol ! Encore des fruits des sables ? Je peux être payé en monnaie sonnante et trébuchante pour une fois ? Ça fait un mois que je mange que de ces machins ! À l'accord on est payé en bouffe ? Bon au moins tout s'est bien terminé ! Il faut bien reconnaître que c'est pas la première fois que tu nous sors du pétrin John ! Imagine que tu es à l'école demain ! Pas vrai ma petite Samy ? Ça va être bien triste ici sans toi ! Je reviendrai c'est promis ! Et pas à l'école buissonnière ! C'est important de bien surrouler les leçons ! T'as entendu les enfants ? C'est important de surrouler les leçons de l'école ! Mais oui je sais bien ! Y'a pas de je sais bien qui tiennent ! C'est du sérieux ! Faut pas que tu te fasses renvoyer ! Non charron ! T'aurais John ! Ah John ! Ta poêle ! Hein ? Oh non ! John ! Ta poêle ! Elle est cassée ! Je demande donc à Dédé d'y jeter un oeil ! Ouais ! Ce vieux briscard s'est tout réparé ! Tu le trouveras à Orange du Grand Soleil ! Vois s'il peut... Vois s'il peut pas te la remettre en est... Eh ! Vois s'il peut pas te remettre ça en état ! Ouais ouais ! Ouais y'a quoi ? Ah y'a une autre partie de la mine ! Ah oui mais c'est très grand en fait ! Oh ! C'est un trésor là-bas mais je peux pas y aller ! Si c'est des bombes qu'il faut utiliser j'ai pas envie de gaspiller les bombes ! C'est pas ça hein ! Un élévateur ? Un ascenseur ? Hmm... Ba ba li ba li ba poète ! Parce que j'ai plus d'armes ! Comment je vais faire pour me défendre ? Il faut aller Orange du Grand Soleil ! Il faut aller Orange du Grand Soleil ! Le château du Pic Blanc survivra-t-il à cette terrible menace ? Affaire à suivre ! But ! Juste quand ça a commencé à devenir bien ! Il trouvera sûrement un nouvel allié la prochaine fois ! J'en sais rien vu comme c'est parti ! Je dirais qu'on en a encore pour deux semaines avant qu'il présente un nouveau personnage ! Coucou ! Ah ! Coucou Sam ! Tu as fini le travail ? T'es déjà terminé Hearthborn ? Oui ! Ça vient de finir ! Tu veux regarder ? Falloir attendre la rediff ! Aujourd'hui, l'un des quatre généraux a attaqué le château du Pic Blanc ! Alors maintenant le chevalier est en route pour essayer de l'arrêter ! C'est bizarre quand même ! Je ne me souviens pas de cette partie dans le jeu ! Ah oui au fait ! J'ai entendu que ça se passe après la fin du jeu ! Il faut d'abord battre le Roi Démon, après on peut commencer en New Game Plus ! Un New Game Plus ? On a toujours personne dans notre groupe ! Ça va nous prendre 100 000 ans pour arriver au New Game Plus ! Toi aussi tu devrais jouer à Hearthborn Sam ! Plus on sera nombreux à jouer, plus on aura de chances de battre le Roi Démon ! Mais je n'ai pas de carte mémoire ! Arbe grise ! Vous devriez en acheter une à Sam ! J'ai la tue une frère ! Après tout, sans carte mémoire elle ne peut pas se faire d'amis ! Pas besoin d'un jeu vidéo pour te faire d'amis putain ! Merde ! Vache gueule trop fort ! Tu vas en acheter une ? Dis, 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 tu vas en acheter une c'est vrai ? Dis, 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 dis ! Wow ! Trop génial ! J'ai enfin vouloir jouer à Hearthborn ! J'ai pas dit oui ! J'ai pas dit oui ! Va falloir mettre la main au porte-monnaie cette fois-ci Barbe grise ! J'ai pas dit oui ! La super est de vendre des cartes mémoires ! J'ai vraiment pas dit oui ! Je suis obligé d'acheter une carte mémoire ! Eh bien, ça fait un bail que je t'avais prévu dans le coin John ! C'est pas souvent que tu vas faire tes courses ici ! Peut-être parce que j'ai pas de thunes ! Qu'est-ce qu'il te fallait ? Extensions de sac à dos ? Indisponible ! Café ? Indisponible ! Hot dog ? Indisponible ! Champignons, oeufs... Mets de sable, poivre... Poivre à vapeur ! Bah va pour la carte mémoire ! Putain, elle danse ! Oh putain ! Elle a sautillé sur place ! Mais non, j'ai enfin ma propre carte mémoire ! Ah, c'était pour Sam en fait ! J'y repense, tu passais des heures sur ce truc quand t'étais petite, John, pas vrai ? Du coup, moi j'en ai pas une de carte mémoire que j'aurais pu leur filer ! Ce... Bon sang ! Comment ça s'appelait ? Ah oui, Earthborn, c'est ça ! On va tout déchirer maintenant ! On a un mage ! Si on est allé au château pour dégommer le Roi des Monts ! Il veut pas tuer quelques monstres d'abord ? Il y a encore du temps avant que le rituel du Roi des Monts s'achève ! Téléportation vers le château royal ! Hé, tu m'écoutes ? Bien sûr que non ! Ça y est ! J'en ai eu une, j'ai une carte mémoire ! Ça tombe pile poil ! On part pour le château royal ! Enfin, c'est pas comme si on avait une chance de gagner ! Bon, 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 la vache ! C'est vrai qu'on a un mage maintenant ! Donc on a une petite chance de battre le Roi des Monts ! Tu devrais essayer Sam ! Avec la chance du débutant, tu réussiras peut-être ! Tu crois ? Mais, je ne sais même pas jouer ! T'inquiète ! Carota, elle n'arrive pas à le battre non plus ! Qu'est-ce que t'attends en fait ? Faut y aller ! Il est déjà tard ! Ma mère va bientôt m'appeler pour dîner ! D'accord, d'accord ! Je vais essayer ! Let's go ! Oh putain, c'est Dragon Quest ! T'es tellement Dragon Quest ! Ça commence, ça commence ! Avant toute chose, il faut prévoir la stratégie que tu vas utiliser ! Donne-lui une bonne leçon Sam ! Commence par l'attitude attaque puissante du chevalier ! Attitude attaque puissante ! Tiens ! Prends ça ! Tu peux te donner un conseil ? Même si tu places le singe à l'arrière, il t'aidera à combattre ! Tu te dis échange et mets ton âge à la place ! Et voilà ! Maintenant tu peux utiliser les attitudes à ton âge ! Bout de feu ! Bout de feu ! Il a quoi ? Une jurier ! Force l'ennemi à contracter un prêt et lui réclame des intérêts à chaque tour ! Jette de l'or sur les ennemis, puis il y a d'or, puis les dégâts sont élevés ! Je tente ! Prendez-moi des dettes ! Attention, voilà l'attitude ultime du Roi des Mons au train d'énergie ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'as plus de PA ! On supple à la lettre ! Pixball, c'est parti ! Ouais ! Maintenant utilise une potion d'action ! Et voilà ! Maintenant on va pouvoir utiliser des attitudes au top ! Attaque totale ! Laser chauffant ! Fléchette d'or ! Morte de rire ! Morte de rire ! Morte de rire ! Le Roi des Mons n'a plus un sou ! Attention, voilà l'attitude ultime du Roi des Mons ! Vague hypnotique ! Tous les Mons utilisent ce coup-là ! C'est pas le moment de primer ! Oh putain, un moyen de s'en sortir ! Mais c'est l'idée justement, il y en a pas ! Tout ton groupe est sur son emprise maintenant, tu peux rien y faire ! Oh no ! No ! Ouais bah j'ai perdu le marchand quoi ! J'suis obligé d'faire ça ! Oh de mer ! Attaque surprise ! Moins l'ennemi est rapide plus l'effet est puissant ! Danse en première ligne, produit des effets inconnus ! Sabote l'action de l'ennemi en réduisant les dégâts qu'il inflige ! Acclame un autre membre de groupe pour augmenter les dégâts qu'il inflige ! Je vais essayer euh... Attaque surprise ! Mettons ce point de dégâts, 29 ! C'est bien que je lui retire des intérêts mais il a plus de tune ! Ah 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 ! Attaque totale ! Laser chauffant ! Danse ! Ça je n'ai pas compris les ordres ! Putain ! Ok j'ai perdu le match ! Ok j'ai perdu le chevalier ! Bah je perd en fait ! En revient plus jamais le chevalier et ses compagnons ! Tu vois c'était possible de gagner ? Désolé ! Je crois que j'ai perdu ! C'est pas grave ! J'ai déjà tenu un bon moment ! C'est pas mal du tout pour une noob ! J'avais bien dit que tu devrais gagner le niveau d'abord ! Mais bon ! Personne m'écoute ! Tu passes s'il te plait ! Oh zut ! Vous avez vu l'heure ? Il faut que je prenne dîner ! Demain ! On revient ici tout de suite ! Moi aussi je veux rentrer du coup ! A demain tout le monde ! Eh ! Ça m'énerve ! Tant pis ! On continuera demain alors ! En fait ? Tu sais quoi ? Moi aussi je vais à l'école demain ! Sérieux ? Tu vas lui dire plus tôt ? C'est génial ! Alors on pourra se voir à l'école aussi demain ! Tiens c'est pour toi ! Une sorte de récompense pour aujourd'hui ! Oui ! T'as obtenu de la gélatine ! C'est une pig's ball ! Tu peux t'en servir pour obtenir des objets dans Earthborn ! Les machines à capsules que tu vois là-bas les distribuent ! Mets un jeu tourne dedans, baisse le levier et bim ! Une pig's ball ! Bon faut que j'y aille moi aussi ! Mais on se voit demain ? Surtout arrive à l'heure ! Oui ! Sans faute ! Je partirai en avance ! En demain ! Elle part tout de suite ! Elle part tout de suite ! Non je rigole ! Non du coup ? Vous n'avez pas de jetons, bah c'est pas ça ! Hum... Bon on va pas trop se délire là ! J'ai pas filé un truc, j'sais pas ce qu'elle m'a filé ! Quoi ça ? Contra de mineur ! Ah oui d'accord ! Peu importe par quel bout on le prend, y'a rien d'honnête ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh putain ! Ah d'accord ! Il restaure les PV de tous les membres du groupe ! Ha 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 ! Je dois de comprendre ! Y'a un truc par là, non ? Oh putain y'a les mineurs ! Et John se grognait ! Le maire est en train de lui relier dessus ! Mais lui il reste planté là, comme s'il allait faire dans son froc ! Le maire lui il fait ! Qu'est-ce qu'il fiche encore ici la gamine ? On square ici ! Evidemment ! J'ai dû intervenir ! Eh monsieur le maire je lui fais ! Allez-y mollo ! Y'a juste de dégommer une armée de limaces quand même ! C'est pas du tout ce qui s'est passé mec, t'étais caché dans les chiottes ! T'as la langue épaisse John ? Oh ! T'as du travail les amis ? Vous avez l'air tout guérés ma foi ! Une raison en particulier ? Demain je vais à l'école caractère tigre ! En effet c'est une bonne nouvelle ! Par contre je suis désolé mais tu es trop petite pour traquer à ça ! Ha ha ! Ah il a réussi à s'en sortir lui ! Cette grotte était noire, j'ai cru que je m'en sentirais jamais ! Que vaudrait la vie sans arôme et sans saveur ? Ténancier de barre ! J'ai pas réussi à dire la suite ! Je veux pas interagir avec le... Appelez-moi juste Terminal de Cuisson ! Hein ? John ? Je faisais pas mal de toi j'te jure ! Bah tu rappelles pas juste de la merde ! Tu es ! Ah non la caisse est en bas ! Comment j'y vais ? Oh putain d'accord ! Je pense que c'était un bon achat ce petit... euh... C'est pas celui que seuls les adultes ont le droit d'acheter ! Tout juste ! J'aimerais trop voir ce qu'il y a dedans ! Moi si j'avoue ! Ah non non t'as pas envie de voir ce qu'il y a dedans ! T'as pas envie ! T'as pas envie ! C'est pas pour toi ! T'approche pas de mon fils c'est compris ! T'es pas pour toi ! J'ai peur de voir Joe ! J'ai peur de voir Joe ! Pas comme toi ! Pardon ? En mettre une ? La 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 ! Quoi je chantais sans blague ! Pas moi je ne chantais pas ! Oh ho ho ! Est-ce que tu es insistant ? Je ne sais plus quoi faire ! Quoi ? Sam doit... Aller à l'école ? Ah c'est pour ça que tu es là ! Il faut que tu écoutes ta maîtresse à l'école Sam ! J'ai peut-être l'air jeune mais je suis quand même insistrice ! Oh c'est elle l'instit ! Ok ! Et les autres sont sortis du chiot ou pas ? Ils sont toujours au chiot ! Nan mais les gars ! Ils ont passé la journée sur le trou ! J'ai passé toute la journée Si sur les WC Enter Et John Vous allez pas pouvoir faire la cuisine avec ça John ! Ah oui faut que j'aille au ranch ! C'est vrai j'avais oublié déjà ! Parce que du coup la poêle elle me sert aussi à faire la bouffe ! Elle ne sert pas qu'à me défendre ! Salut ! Ce n'est pas vraiment le moment de... Ce n'est pas vraiment le moment de venir ici avec une empente je ne crois pas ! Sam devrait être à la maison en train dîner ! John j'ai faim ! Qu'est-ce que je disais ? Il faut que tu t'occupes d'elle mieux que ça ! C'est bien frère mais... Pour aller les casser ! L'école est fermée pour aujourd'hui ! Ça n'est pas très rassurant à l'intérieur une fois toutes les lumières éteintes ! C'est pas mieux de filer ! Oh ! Le cocotte ! Je vois pas si je veux au bon endroit ! Oh il a une quête ! Ah bah c'est lui ! Je suis le roi de la bricole, j'ai tout éparé. Je m'appelle Dédé, Dédé la bricole. Moi, regardez-moi cette poêle. Un jour, un groupe de filles pas farouches en sont servies d'une pareille comme arme. Elle est super pour les nouilles sautées aussi. Il s'est enflammé. Ressens. Tout d'un coup, tu m'intéresses, petite. Je vais donner une nouvelle jeunesse à cette poêle, d'accord ? Je reviens à l'heure, désolé, beaucoup de boulot, t'inquiète. Toujours le taf, d'abord. Ah putain, ces portes ! On m'envoie une demande d'amis sur Discord. Tout sort de réunion, j'en ai une autre à 15h. Oh putain, triste. C'est quoi ce petit jeu ? Ce petit jeu, c'est Eastward. C'est un petit jeu très chill. Et très inspiré, Zelda. Splendine, un vrai chef-d'oeuvre. Je dirais que c'est mon plus bel ouvrage jusqu'à maintenant. Enfin, l'un des plus beaux. Mets-lui une bonne claque à ce rue des Sables. Rends-moi fier, mon garçon. Hum ? Ce vieux jeu ? Ça fait un bail que j'avais vu quelqu'un s'y essayer. Tu sais qu'il a réussi à le mettre dedans la dernière fois, qu'il a été le tigre. Voyons voir si ce gars-là en est capable. Allez, t'es content pour sûr. Les règles sont simples. Il va envoyer le fruit dans le cercle. J'appelle ça la fruit tank. Bien trouvé, hein ? Pense à déposer le nom. Ça le reprend. Un fruit tank ? Je piche pas. On s'en tape. Je veux voir comment ce gus s'en sort. Vas-y, John, montre-leur. Tcha ! Vas-y, du premier coup. John, tu dois être le tapeur de fruits le plus doué que j'ai jamais vu. Oui, enfin, c'est surtout grâce à mon travail de génie sur cette poêle. Génial ! Épatant ! Comme tu l'as fait sauter, t'as la patate, ma parole. Ha ha ! Patate sautée. Elle est bonne, celle-là. Ouais, c'est un con. Le langage coloré de Dédé ne me descend jamais. Encore une aspiration Zeldin, l'attaque chargée, c'est l'attaque tourn... L'attaque tourbillon. Mais c'est vraiment très bien fait. Tu peux faire bien plus que fracasser le crâne de Morley avec ce que tu as entre les mains. Cuisiner un bon petit dîner, par exemple. Dîner ! Viens ! Rentre à la maison, préparez le dîner, John. Je vais en défunt. Viens, voilà. Il m'a donné un fruit de sable. C'est le fruit que tu viens de taper. Il n'a plus trop la pêche, par contre. Ah bah oui, je viens de le taper. Ah ! Le fruit n'a plus la pêche. Elle est bonne, celle-là. Le range produit de moins en moins ces derniers temps. Je me souviens même plus de ma dernière équipe complète. Pari que les mineurs gagnent bien leur vie. J'aurais peut-être allé bosser à la mine, moi aussi. Putain, on dirait Manzibar ! Ils croient tous que... Ils croient tous que les mineurs, ils gagnent plus. J'aurais jamais cru que tu étais doué comme ça. Je ne chercherais pas à t'en convertir par hasard. Ça te paierait peut-être de travailler à la ferme. Oh, moi, tu sais, je suis bien à la mine à taper des limaces. Ah, mais pas ici, petite. Sachez juste un nouvel endroit où reposer ma carcasse. Les prouettes artistiques de Dédé te laisseront sans voix. Son numéro aussi, d'ailleurs. Il y a un trésor. En haut ? Putain, il est derrière. Tu as vu ? Je prends. J'ai du sel ! Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le sel, c'est la monnaie du jeu. Voilà. On paye en sel. Un peu bizarre. Mais on paye en sel. Et je pense que je vais prendre l'OST. Sur l'OST, il y a beaucoup de musiques qui sont bien chill. À la bouffe ! Un boostif faim, mon gars. J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! Qu'est-ce qu'on mange ce soir, John ? Le fruit des sables ? Allez, dis-moi comment manger le fruit des sables, hein, John ? Mais, s'il te plaît. Rélimule ! Je suis de retour pour te voir jouer un mauvais tour. Ah, c'est trop bien. On va faire la cuisine. La actuelle. Un fruit des sables. Comment ça passe, c'est l'ingrédient ? Ah, il faut trois fruits des sables pour faire une bouffe ? Cher. C'est à moi de faire tourner la roulette. Même la musique de la bouffe, elle donne envie de jouer. Le bat de 10 minutes est toujours cassé. C'est-à-dire ? Pâter aux fruits des sables. Le fruit des sables est dur comme du bois. Mais devient fondant une fois cuit. Garnissez-vous en pâtes. Garnissez-en des pâtes et régalez-vous. D'accord. Apprends les cuistots. Comment ça, le bat de 10 minutes est toujours cassé ? Je vais à l'école demain. Carautin a dit qu'à l'école, il y avait une énorme cour de récré. Elle pense déjà à s'amuser, quoi. La récompense est temporairement indisponible. Bah, je sais pas. C'est pas grave. Mais il n'y a rien de bleu là-bas, je... Et puis rien de vert non plus. La mère a dit que c'était que des bêtises. Mais moi, je sais que c'est vrai. Ouais, je l'ai vu. Par de la surface. Je sais pas pourquoi c'est indisponible. Ah, du coup, on l'a consommé. Essayez de refresh le téléphone, peut-être ? Normalement, c'est un par stream. Chapitre 1. Montons, prendre l'air. Tu vois ? Non, non. Non, non, il est bien là, hein. Les deux, hein. Ah, non, le thé ou quelqu'un d'autre, je l'avais bloqué, je crois. Je crois que c'est ça, le truc. John, réveille-toi. Il faut que j'aille à l'école aujourd'hui. J'avais lu mon ton en l'air. Bah, c'est ça, non ? Allez, John, dépêche-toi. Aujourd'hui, je vais à l'école avec Carota et les autres. Non, mais je m'en souviens, j'avais dû le bloquer, je pense, parce que ça me faisait chier qu'un viewer t'ait ou un autre viewer, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le stream, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? T'es en dehors ? Euh... Oui... Ah. Alerte horaire de Lil Cocotte. Je sens que... Je sens que sa journée à l'école n'aura pas vraiment lieu. Rien qui attend au croisement. Il prépare un truc, c'est sûr. Il faut surtout pas qu'il me voie. École ! En haut, l'escalier est tout droit, évidemment. À mon avis, c'est toi qui as besoin de le sang. Ah, j'ai pas regardé si les autres étaient toujours aux chiottes. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce crétin ? Je suis prêt à lui jouer mon tour, moi. Ouais, mais il a pas envie, frère. Pas de bambardage ! Oui, madame. Morveux ! Oh putain, je vais pas l'aimer. Boula ! Pas un pas de plus ! Je suis nouvelle, c'est mon premier jour aujourd'hui. Mon premier jour ? Dans mon école à moi ? Et peut-on savoir qui t'a permis de suivre les cours ici ? Euh... Hier ? Tais-toi ! Sans lettres de recommandation, personne n'a le droit de rentrer dans mon école. Bon. Je rentre quand même. Donc ! Monsieur le maire nous a cassé les couilles pour que la gamine aille à l'école. Mais monsieur le maire, il a oublié de nous filer sa lède de recommandation. Donc on doit retourner voir monsieur le maire. Je vais lui casser les dents à celui-là. Bon, il était du maire. Sam, t'es pas senti d'être à l'école ? Il est dans la recommandation ? Comment on peut oublier une chose pareille, hein ? Bon, allez-y alors. Le maire devrait être debout maintenant. Faites attention, il est plutôt mauvais poil le matin. Enfin, pas qu'il soit franchement plus agréable après-midi. C'est ça sa maison ? Si, frère. Le maire aime pas qu'on le dérange. Je m'éterniserai pas si j'étais toi. Oh. Y'a un truc là-haut. Comment on fait pour y aller ? Hmm... Comme ça. Comme ça. Hehehehehe. Oh, des jetons ! Pour le jeu, ça. Je trouve qu'il y a vraiment eu un très joli travail sur le pixel art. Faut vraiment déchaîner avec ça. Pas en bas de plus ! J'en veux chercher une lettre de recommandation du maire. C'est une recommandation, tu dis ? Ouais, faut dire que c'est bon, alors. Salut. Hé, le vieux con, t'es où ? Salut. La vache, elle est énorme, cette maison ! Le maire doit être hyper riche ! Qui est là ? Oh, c'est John. Comment est-ce que vous êtes entrés ? Bah, par la porte. Fait par la porte, frère. L'école ? Quand est-ce que je t'ai parlé dans ton lycée à l'école ? Bah hier, à la mine... T'es enfants bandés comme toi, ça va pas à l'école, j'ai de faire erreur ! Vous voulez nous voir, Monsieur le maire ? Oh la petite Samy, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Ça va pas être à l'école ? Attends un peu ! Tu sèches l'école, pas vrai ? Avoue ! J'avais pourtant promis d'écouter ta maîtresse, non ? Pas bien me briser ses promesses. J'aurais pas dit mieux, mon vieux. Ceux qui manquent à leur parole se font expédier Fissa dans le vieux charron. Je pense que c'est encore le charron, mais je pense que... C'est pas vrai, monsieur le maire ? Pouf, 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 pouf. Euh... Oui, oui, évidemment. Il faut toujours faire parole. Fille donc à l'école, petite filoute. Mais j'ai besoin d'une lettre de recommandation. Ah, c'est vrai. Ah, voilà. Ne la perds pas, sinon tu pourras pas rentrer. Ouais ! Elle est trop choupie à danser à chaque fois qu'elle a un item. Alors que l'autre vieux clochard, là, juste, il lève le poing. Imbécile, crétin, bande de moi, rien ! Personne. Je dis bien personne n'a le droit d'entrer sans ma permission. Ah, on l'a pas vu ! Ah, Z, il est vraiment remonté. Et surtout que... Il est trop con. C'est lui qui a demandé à aller voir. Oh, putain. Je pense qu'on va vite se tirer de cette ville. Dès qu'on peut. On les laisse se démerder. On se casse. Ah, quel raté, comme ton père ! Raté ! Oh, putain, du harcèlement scolaire. Oh, putain. Attends que je sors ma poêle à frire. Vous avez le droit de me regarder. Tu ne veux pas être un raté et tirer à la surface. Comme ton taré de père. Comme ton taré de père. La surface, tu veux dire, genre, les terres interdites à la mine. Ouep. Et comme ça, il ne reviendra jamais. Ha, ha, ha. Arrêtez ! Tiens, Gladys. Une autre chelou. C'est la fille que John a trouvée dans la rue. Personne ne veut d'elle. Elle est trop arbre. Non, mais tu as vu ses cheveux ? Pourquoi ils sont tout blancs ? Ha, ha, ha. Comme une vieille pique. Une vieille pique. Une vieille pique. C'est mal de harceler les autres. Vas-y, attaque. Montre-leur ce que j'ai appris. Sans la poêle. Et qu'est-ce que tu vas faire, alors ? L'oncle de Gladys, c'est le maire. Alors ? Le maire ! Mais dis pas que tu veux aller à la surface à sa place. Peut-être bien que si. Ça te fait pas peur, là-haut ? Au contraire, c'est magnifique. Le grand ciel bleu. L'herbe verte. C'est qui, toi ? Je suis toi. Tu verras, un jour. Parle, maintenant. Ton destin t'attend. Non, mais tu te crois pour qui, à me parler comme ça ? Tu sors du caniveau, je te rappelle. Ouais, du caniveau. Écoute, Galys, je te parle. C'est quoi ? Ha, ha, ha. Rien à foutre. Laisse tomber. Allez, viens, on se casse. J'ai envie de les claquer, les trois, là. Prends la poêle, là. Et... Pas pour le respect. Elles te font pas peur ? Saloperie. Ils les écoutent pas. Je pourrais avoir été clair. Sans les deux recommandations. Les deux recommandations, comme vous avez demandé. Je sais pas où tu as trouvé ce bout de papier, mais ça fera l'affaire. J'ai intérêt à être douée, jeune fille. Et à te tenir à carreau. Youpi ! Je vais à l'école, John. Bon bah, moi, je fais quoi en attendant ? Je vais au bar. Non, je sais pas ce qu'il faut que j'aie miné. Allez, donc, tuer le temps en ville. Ah bah, je peux passer les trois... Trois jetons. Ding ! Pokéball. Gueule de cristal. Hmm. Fais un jeu dans un jeu. Chevalier noir. Putain, il a regardé de balèze. Oh putain, il a l'air d'avoir des sacrés balèzes après, d'ailleurs. Oh putain, il a l'air d'avoir des sacrés balèzes après, d'ailleurs. Ça, c'est pour le jeu. On va au bar ? J'en étais sûr. Pour moi, c'était une blague de passer le temps au bar. Ah bah, la petite Sam a commencé l'école aujourd'hui. C'est vrai, dis-moi. Et ça ne te colle pas trop le bourdon d'être seul à la maison ? Allez, un petit coup pour tracer le gosy, faut fêter ça. Cette tête, c'est celle d'un père rejeté par son enfant. T'avis pas avec ça, John, ça arrive à tout le monde. Les gamins, ça grandit, tu sais. C'est comme ma carota, elle était si mignonne. Mais maintenant, elle... C'est comme si je n'existais plus. Hé, fais gaffe, tu mets de la mort plein le comptoir. Non mais, visez-moi ça, c'est répugnant. Je dirais que j'aimerais bien ressortir la poêle pour mettre des coups de poêle, parce que... Tabou ! Ah, je crois que je me suis redormi sur le comptoir. Je crois que mon perso s'est déchiré la gueule sur le comptoir. Mais du coup, c'est toujours pas l'heure ? Bah, la mou, je viens de l'avoir. On va pas aller taper des trucs en attendant ? Je pense pas que je puisse aller bosser à la mine. Bonjour, John. Encore en congé aujourd'hui, hein. Réviens être à ta place. Bon, bah, ça va pas être pour la mine. Pas là non plus. Et c'est vrai qu'il y a eu ce coin totalement glauque. Et abandonné. Oh, t'as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe, papy ? Encore t'entraîner, John. Tu ferais si bien d'aller au range, il t'a rien à faire. Il me fume le perso à toujours avoir les mains dans ses poches. Cours les mains dans ses poches. Ça t'es vrai, pas de bosser dur, hein. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer... De t'essayer aux travaux agricoles ? Ok. J'ai rien de mieux à faire. Tant que ma gamine et finissent l'école. Il y a donc une nouvelle recrue. Bienvenue au range du grand soleil. Ça conne par ici, pas ouais ? C'est parce que la ferme, elle est tout près des vieilles ruines. Il paraît qu'elles sont pleines de vapeur brûlante. Ouh, oui. Enfin, tu t'en balances, hein. Ouais, toi, t'es là pour ce truc qui compte. La raison d'être du ranch. L'argent ! Les crabes cocottes ! Alors, pas vraiment. Je m'y attendais pas. Quoi ? Les carapaces sont bizarres. C'est pas des carapaces, c'est des cocottes. C'est piges ! Crapes cocottes ! C'est ça ! On plante des graines de fruits des sables dans les cocottes. Ensuite, on met les cocottes sur le dos des crabes. Ça les fait courir dans tous les sens. Le huit, il court, plus les petites graines, elle pousse. Une fois que les dix pattes arrivent à ne plus courir, n'arrêtent plus à courir, hop, on a un fruit. Ah, c'est là qu'on sait que les fruits des sables sont mûrs. C'est bizarre, ce truc. Ils ont peut-être pas l'air, mais ces fruits, ils pèsent d'un poids énorme. Surtout celui-là. Ceux à feuilles rouges, il n'y a que les crabes les plus costauds qui peuvent les faire pousser. Puis quand c'est fini, on balance la récolte au fond du trou, là. Oui ! On va laisser peser. C'est fini pour aujourd'hui, les gars. Oh, putain, c'était dur. Que deviennent les crabes cocottes ? Je veux pas que tu saches. La question va pas poser. Oh, putain. Oh, putain, d'accord. Je viens de comprendre. Putain, j'attends limite ! Merde, trop loin. Faut que j'essaie de prendre le rouge. Arrête de me pousser mon fruit, toi. Ah, mais il le pousse dedans. Trop bien. Oh, si il me le pousse dedans, c'est nickel, en fait. Il faudrait que j'arrive à en prendre encore un. Je vais pas y arriver. Allez, 110 points. Yeah ! Pas mal, pas mal. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, tu te dérouilles vraiment très bien. Moi, ton salaire pour aujourd'hui. Ah, du sel. Mirette, tu veux dire ? Tu sais que son père, c'est le fabulateur dont tout le monde parle. C'est ma mère qui me l'a dit. Il racontait qu'il était allé à la surface. Il voulait que tout le monde aille habiter avec lui. Alors, le maire l'a envoyé dans Charon. Bref, il serait mieux de garder nos distances avec lui. Prendez-la, moi ! Il est vraiment entré là-dedans ? Elle est où ? Ma pièce ! Où c'est qu'elle est ? Ah ! Ça va barder pour lui ! C'est trop méchant ! Attaque ! T'emmêle pas ! Ils vont juste te harceler, toi aussi. Ouais, fais comme si t'avais rien vu. Non, 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 non. C'est pas comme si t'avais rien vu. Parcèment scolaire, c'est mal. Vas-y, j'y vais, moi. Vous allez prendre un coup de poêle. T'es pas l'air d'avoir grand-chose dans le coin ? Salut. 12, 13, j'ai gagné ! Oh zut, encore raté. Il l'a rempli seulement ce fois hier. On l'a gagné ? Ça veut dire qu'on peut manger sur le déjeuner, bah ouais. Hé, t'as triché, c'est pas juste ! T'as pas dit qu'on avait pas le droit de tricher. On fait votre moite, d'accord ? En général, le terme tricher... Voilà, quoi. Héhéhéhéhé ! Faut pas être méchant, hein. Merde. Je resterais en dehors de ça si j'étais vous. Si vous provoquiez le trio terrible, vous allez le regretter. Il n'arrête pas à lui faire ça. Il s'est mis dans un sacré pétrin. Hihihi. Faut pas ce qu'il y a de drôle ! D'abord, je regarde un peu le salle de glace. Il lutte ! Encore toi, hein ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est lui qui a voulu rentrer. On se tire. John, qu'est-ce que tu fais là ? Non, laisse tomber. On doit l'aider Daniel. T'es sérieuse ? Tu vas vraiment entrer là-dedans ? Il paraît qu'un dragon de fer, crasheur de feu, il est là-dessous. Tu devrais faire attention. Ça va, c'était juste les chiottes des femmes, en fait. Ils étaient caddassés, d'ailleurs. Ah, mais... C'est quoi, ça ? Quoi ? Quoi ? Comment ça comprend pourquoi les femmes mettent... Enfin, voilà, quoi. C'est très bizarre. C'est très bizarre, les toilettes des femmes. C'est pas très bizarre. Oula ! Ah, voilà que la faune et la flore commencent à m'attaquer. Moi, je me défends. Pas 5 points, il n'a pas à frémir. Pourquoi ça ? Ah, d'accord. Je ne comprends pas. Vous avez des visages ? Comme c'est bizarre. Par contre, le gamin, il allait chercher sa pièce au quai, mais il a fait tout ce chemin, là. Vous n'allez pas me faire croire qu'il a fait tout ce chemin. J'y crois pas. Vous avez trouvé une norme de vie, trouvez-en trois autres pour gagner un cœur. Quart de cœur ? Vous avez dit qu'art de cœur ? A quoi ça sert, ça ? Aïe. Oh, l'enfoiré. Ça ne prie pas, Nimasu ! Hop ! Il devait y avoir un truc à faire avec ces cailloux. C'est bizarre. Je ne sais pas où on va, là. Tadadam ! Ici ! Je l'ai trouvé ! Comment il a fait pour aller aussi loin ? Daniel ! Pourquoi t'as tué mes congénères ? Ce n'est pas des slimes, c'est des limaces. Voilà, j'ai une excuse. Comment t'as fait ? Ça va aller, on est venu te sauver. C'est des limaces qui se nourrissent d'électricité. Et qu'est-ce qu'il fabrique ? Il ne faut quand même pas qu'il aurait envie quelque chose. Ils ont peut-être tombé sur le dragon de fer. Mais alors, c'est pas n'importe quoi. Ça va s'en sortir, c'est sûr. Et puis, il y a la barbe grise avec elle. On a réussi, viens ! Vous m'avez sauvé. Merci. Par contre, ça ne m'explique pas ce que c'est que ce bordel sous les chiottes, en fait. Ça va tester les sauves ? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous ? Mireille, il vient de filer en courant. On ne voulait pas savoir. Ce qui s'est passé dans les toilettes des femmes reste dans les toilettes des femmes. Vite, il y a vraiment un dragon de fer là-dessous. On se casse. Ah, mais il y a encore une autre pièce à explorer. Oh. Oh, oh, oh. Je suis bien en retard, ma petite Samy. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Fabre ? Ça. Attention les oreilles. C'est beau. C'est joli. Dernière bouteille. Bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce garçon ? Et tout s'endort. C'est la sonnerie. On remballe tout le monde. Le boulot, c'est fini pour aujourd'hui. C'est pas trop tôt. Il a bien de la chance, John. Oui, mais... Il se trouve sous l'école. C'est pas encore plus dangereux que la mine. Il est allé, on est revenu. En soi, est-ce que c'est vraiment si dangereux ? On a tout exploré. On peut se barrer. Je crois à mon père. Moi aussi, je l'ai vu, tu sais. Le monde du dehors. Sans blague. Ah, t'es toute seule, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Quel William ? Quel monde extérieur ? Je suis au courant de rien. Au coup, tu pouvais l'apprendre dans ta tronche. Tu vas voir si t'es au courant de rien. C'est bien à l'école, la petite Sam. Pas sûr qu'elle ait gardé un bon souvenir. École, tu dis ? Vous avez vraiment pas de bol, vous, les gamins. Surtout avec cette torree directrice. Pour rentrer, euh... Pour rentrer donc nourrir ses estomacs affamés. Ah ouais, je n'ai plus beaucoup de nourriture, je crois. Au pire, j'ai un hot dog. Tu sais, Daniel m'a parlé de son père, William. A l'époque, il racontait qu'il avait vu le monde de la surface. Est-ce que tu connais William, John ? Je suis muet. Personne ne le croyait, tu sais. On disait que c'était un... fabulateur. Et puis un jour, pouf, il a disparu. Cléo dit que les menteurs sont envoyés dans Charon. Tu as déjà entendu parler de Charon, John ? Ce que c'est, on m'explique que rien, moi. Dis, John, tu ne crois pas que je suis une fabulatrice, hein ? J'ai vraiment vu le monde de la surface. Il est tout bleu et vert et tellement grand. Il est gigantesque, John. Madame, pour de vrai, dit que c'est porte ouverte à l'école demain. Il faut que tu deviennes, John. OK. En inconvénient. Comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Alors, allez bosser à la mine. On vend de l'argent. Tu devrais dire merci à Sam, tu sais. Ouais, si elle n'avait pas été là, tu aurais fini comme ton père. Hé, c'est pas sympa de dire ça. T'inquiète, j'ai l'habitude. Elle nous espionne, l'autre là-bas. Elle a défoncé. Daniel, reste la mort, t'es là. Allez. Sam, tu sais, pour hier, quand toi et ton père vous m'avez sauvé. C'est pas mon père, John. C'est juste John. Encore plus temps. Oh, d'accord. Désolé. Pitié, on va jamais y arriver. Ce que Mirette essaie de te dire, c'est qu'il te remercie pour votre aide hier. Oui, je, merci. C'est tout à cause du mensonge de mon père. Et n'a menté pas, ton père. Je monte au-dessus de nous. Ça suffit. Je dois promettre de ne pas dire un mot de ça à l'école. Si la directrice en entend parler, elle va péter les plombs. Bon, allons-y alors. Si on est en retard, ça ne va pas lui plaire non plus. John, je pars à l'école. Elle va faire un... L'autre gamine, elle va nous faire un coup dans le dos. Je le sens. Encore une maison. Pinocle, il a quand même une coupe de clan. John, c'est l'heure d'aller à l'école. Ouais, ouais, j'arrive. Comme les chiottes. Non, je vais dormir. Disse pas si tu vas dormir. La gamine qui était là, là. Je suis sûr qu'elle va nous faire un coup de Trafalgar. C'est pour ça quand je disais qu'il fallait sortir la poêle. Je ne m'écoute pas, moi. J'ai tombé au fond du trou. Ça presse ici. Oh, lâche-moi. Mec, ça fait trois jours que tu es coincé dans les chiottes. Au bout d'un an, pose-toi des questions. T'avais trois jours que les deux chiottes ils sont occupés par les mêmes mecs. Au bout d'un moment, les gars, comment vous faites pour survivre ? Ah ! Occupé ! Non, mais c'est vrai, c'est les deux mêmes mecs qui sont dans le fond du trou, en fait. Par contre, ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'action parce que là, je comprends que ce soit l'intro, etc., mais c'est bien qu'on se remue un peu. Non, je ne vais pas parler. J'ai eu vent de ce qui s'est passé hier. Tu as intérêt à tenir un carreau, je t'ai à l'œil. On n'a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a vu se passer par la tête de la directrice ? Autoriser ce genre d'enfant à l'école, franchement. Pardon ? Tu as un problème ? Tu es en train de parler de qui, là ? Tu parles de ma petite, je te défonce. Le père de la petite Samy va aussi à l'école ? Quel sérieux ! Oui, oui ! Quel jeune homme au studio ! Je crève de faim ! Où de ta vie ? Tu mets un biscuit. Je n'ai pas eu Feng sur le chemin de l'école, j'ai un moyen pressentiment. Il s'apprête sans doute à me jouer à un mauvais tour. Il est là, en fait. Souviens-toi, tu ne dois pas parler de ce que je t'ai dit à l'école, hein, mon biquet ? Tu veux parler d'oncle Muller ? Ne prononce pas le nom de Cetagra devant moi ! Je parle à mon fils, ça ne se voit pas ? Du vent ! Je ne vois rien s'il y suit, lourdo ! C'est trop bien. Prends la quête, hein. On va bientôt rentrer en classe. Tu es prêt à y aller ? Pas tout de suite. J'explore. D'accord, mais tu n'es pas trop. Je rentre avant tout le monde. Ça discute, là. L'école, c'était le bon temps vu d'ici. J'avais le pupitre près de la tête, moi. Et après, et après, est-ce que vous êtes tombé sur des monstres ? Est-ce que vous avez la trouille ? Non, pas de monstres. Mais il y avait plein de tuyaux qui crachaient de l'air chaud. Le dragon de fer, ça, c'était le dragon de fer, c'est sûr. Il paraît que l'un, d'un seul souffle d'air chaud, il te cuit instantanément. Dragon de fer ? Ha, j'aime bien. Au moins, la petite, elle se sociabilise. Vous voyez, elle n'avait pas besoin de carte mémoire pour qu'elle se fasse des amis. Ils lui ont menti. Je suis sûr que tu as bien entendu ? Oui, je suis sûr. Tête de chiffon a dit qu'elle connaissait la surface. Tête de chiffon ! Ha, ha ! Aucune chance que j'ai mal entendu. J'avais dit qu'elle allait nous faire un coup de pute, celle-là. J'ai une idée. Attention, le clochard entre en scène. C'est le père de tête de chiffon. C'est l'heure de l'école, venez ! Ah oui, d'accord. la cadenas, ça suffisait pas. Y'a rien dans les chiottes. Ils ont mis trois cadenas sur les chiottes des femmes. nous nous cachons sous terre. Au-dessus de nous ne règne que la mort. Qui pénètrera dans les terres interdites, ouvrira une voie vers le monde extérieur et scellera le destin funeste de l'île cocotte. madame pour de vrai, madame pour de vrai. Quoi donc, Gladys ? Ils avaient si peur là-haut. Pourquoi est-ce que les gens continuent de vouloir y aller ? C'est... Parce que là-haut, le ciel est bleu. C'est la plus belle chose du monde. Sam, ne... Menteuse ! Et voilà. Et voilà. Et là, elle va déclencher la merde. Putain, j'ai envie de la tarter, cette gamine. T'as une preuve ? Tu es une fabulatrice, toi aussi. Ah 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 ! Non, c'est pas vrai ! C'est la vérité, je l'ai vraiment vue ! Viens ce que je disais, encore un mensonge. Alors déjà, tu te mets pas debout comme ça sur la tête. dans la chaise, on va redescendre tout de suite. Je suis pas une fabrilatrice, c'est pas vrai ! Oh putain, il y a la directrice qui arrive. Alors par contre, la directrice de profil, on dirait qu'elle a une barbe. C'est les lèvres qui sont faites comme ça ? On dirait qu'elle a une putain de barbe. Dors ! Sors de cette classe tout de suite ! Je suis pas une fabrilatrice, c'est pas vrai ! En effet, tu ne mentais pas. Mais je... Montre-leur, prouve-leur que tu ne mens pas. Ah oui, elle est passée à travers les bureaux, tranquille. Mais comment ? Les terres interdites. Elles se cassent. Sérieux ? J'ai dit dehors ! Elle est capable d'arrêter le temps ou quoi ? Hé, elle est où ma gamine ? Ça a bardé pour tête de chiffon. Bien fait pour elle, il ne faut pas me chercher. Alors toi, je vais te défoncer la gueule. C'est la D... La D-Actis ? Non mais, par contre, je suis désolé, c'est vrai que quand on la regarde de profil, on dirait un mec avec une grosse barbe. C'est trop bizarre. Enfin, un mec avec une barbe comme la mienne, quoi. Ça fait très bizarre cet effet-là. Ça m'a filé, grand-père. Vous n'allez pas partir à sa recherche ? Bah si. Elle est où ? Non, toi aussi ? T'en fais pas, je dis rien à la directrice. Vite, ça m'est parti pour les terres interdites. Il faut que vous alliez à la mine. Moi, je n'ai aucune chance d'arriver à temps. Non, déjà, on va aller discuter un peu avec les autres, là. Ah bah non, on ne peut pas y retourner. Ça y est. Là, ça commence à s'enchaîner, là. Vas-y, cours ! Les mains dans tes poches, mais cours ! Je sais qu'il y a un streamer, Jap, qui s'est fait ban pour ça. Parce que dans Legal Endio, en fait, t'as le mot N, quelque part. Dans la phonétique. Et donc, bah, il s'était fait ban pour ça. Jusqu'à que... Il explique que, bah non, il est japonais, donc, dans sa langue, quoi. Il vient de filer dans les terres interdites. J'ai lui passé l'info, mais c'est trop bizarre. Il faut qu'on dise à John. Qu'est-ce qu'on verra ? On ne la reverra jamais, cette gamine. Tant qu'on la boucle, personne n'en saura rien. Putain, mais toi aussi, je vais te farcir la gueule. Ah tiens, salut John. John, John, mon pote. Ah, elle est partie, dans les terres interdites. C'est pas une blague, elle va se faire trucider, là-bas. J'étais justement en train d'essayer de rameter les trous pour aller la sauver. qui a osé pénétrer dans les terres interdites. Mince, le maire est déjà au courant. Je trouve l'intrus, ma vengeance sera terrible. Faut mieux d'aller à sa poursuite, John. T'en fais pas, je dirai à la maire. C'est pas toi, c'est lui, là. John, il n'est pas clair. Ok, j'ai ma poêle à frire. Droite ou gauche ? Droite ou gauche ? Je pense qu'une fois, il faut y aller. Ok. Ça doit pas être par là, soit de l'autre côté, je pense. Fais chier d'avoir gaspillé le bomb pour ça. Oh putain ! Ah oui ! Un sens efforceur. Ah 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 ! Tu t'es pas le droit d'aller dans les terres interdites, pourquoi est-ce que t'as un ascenseur qui monte ? Il y a un peu concours le maire. Putain, le truc de pub, par contre, ça spam un peu, là. T'es amusé. Explosion ! Mais il ne faut pas passer en fait. Non ! Ah 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 ! Oh oui ! Ma ascenseur, c'est un monte-escalier Stana. Stana par contre, Ah c'était beau. Le maït a élimé, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a l'intention qui compte. Oh putain ! Un gros insecte ! A plus ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les puzzles sont assez simples pour le moment. Oh putain mais c'est en déconner les chiens les plus malfamés du monde là, on est pire que sur une autoroute, merde autoroute pardon. Salut ma petite ! Sam reviens ! Non l'exit est par là. Non l'exit est pas par là. Donc ça veut dire que notre village est juste à côté d'un centre commercial en fait. Oh putain elle me tombe dessus les saloperies. Ok. Ok. Vous avez obtenu le manga Earthborn. Ok. Non mais ok hein, pas de soucis. Je sais pas à quoi ça va servir dans ma vie mais... Ah il est vraiment là hein. Ok. Pas le tour. Bon. Et là y'avait rien là, avant que je parte. Ok y'avait rien. Oh putain ! Je sais pas est-ce que le niveau soit si grand. Ah bah c'est la flotte. Putain c'est le bordel ici hein. C'est pas... Je sais pas qui est l'agent d'entretien mais il fait mal son taf hein. Ouais j'ai compris qu'il y avait un truc là d'ailleurs. Je sais pas si je peux l'amener plus loin. Je vais le faire tomber dans la flotte. Non. Je peux pas. No palavras, voilà ! Da 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 daaaai... Du sel ! Ah c'est un tour au pop ! OH le dégoût ! Oh j'ai une patate. J'ai une poutote. Ok, il me faut la clé. On va trouver la suite du choix. Ah mais par contre c'est chiant que ça repop là. Dégagez ! Vas-y viens. Ouais, c'est ce que je pensais. Là je commence à avoir de plus en plus de sel. De rien. Des oignons ! Est-ce que j'ai bien pouvoir foutre avec des oignons ? C'est une bonne idée de faire ça, mais j'ai envie d'essayer de faire ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah je peux péter les vitrines. Je peux déplacer ça non ? Non je peux pas. Il y a forcément un truc avec le derrière là. Si je fais ça, je pense que je gaspille toutes mes bombes pour rien. Ouais. Yeah ! J'ai la clé ! Je pense que là il y a un secret obligatoirement. Ah en passant par dessus en descendant comme ça. Et après tu descends plus bas. Est-ce qu'il y a une autre salle au-dessus qu'on pouvait pas accéder ? On va voir l'inverse peut-être en descendant et en remontant. Et comme ça. Ah il donne des bombes aussi ! Le nerf. Deux pièces. Yes ! La norme de vie ! Les cœurs sont remplis ! Encore un et j'aurai un ouvre au cœur ! Ouais c'est ça. Là on descend, on va faire le tout et on va remonter c'est ça ? Ventilateur. Ah ! Euh ouais ? Merde. Putain pour le timer ça, ça va être comique hein. Y'a pas un truc pour intervertir non ? Ça semble assez dur n'empêche. Faut le mettre ici. Putain euh... Des fois je me fais chier pour rien hein ! Des fois je me fais remanger pour rien hein ! Pour intervertir ça ? Ah ok. Donc là t'avales. Avales ça. Ça va pas ça. Nickel. Salut Ozilia ! Oishilia ! Oishizilia ! Putain mais... Oishizila ! Au secours je... J'arrive à rien moi aujourd'hui hein ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Oula ! Ah oui ! Oh l'action ! Bouda 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 ! Y'en a encore ! Bouda ! Vous venez goûter de ma salle poêle ! Nickel. C'est genre la difficulté avec mon nom. Ouais ! Je pense que je comprends pourquoi. Allez on prend les bombes. Nice. Une chance que les mouches ne se font pas de cette grosseur. Encore heureux hein ! Mais bon après si moi j'avais une poêle à frire comme ça dans la réalité pour mettre des coups... Pas de soucis hein moi je te les... Je te les défonce les mouches hein ! Ah ! La rime meurt ! Hop ! Les bombes elles partent vite hein ! OUI ! Donc tac ! Nickel. La puissance de la poêle ! Interverti ! Et dos ! La bombe ! Et là on a un truc pour remonter. Et on va remonter je pense dans la salle où je voulais accéder tout à l'heure. Ah yes ! J'ai un moyen de remonter. Le jeu... Tu lui donnes une note sur combien... Une note de combien sur combien déjà ? Sincèrement... Pour le moment je suis sur du 14-15 sur 20. Et en vrai je pense que je devrais mettre plus. Parce que... La DA artistique est soignée. La musique elle est au top. Le gameplay il est vraiment cool. Pour le moment la seule chose où je suis déçu c'est le fait que l'intro elle dure longtemps. Et que le gameplay... On va dire taper avec des poêles... Et voilà c'est un combo en trois coups quoi. Combo en trois coups avec possibilité de charger. Ça je trouve que... Il pourrait faire mieux là dessus. Je pense qu'il pourrait faire mieux là dessus. Il me fait de l'oeil déjà juste à voir là ce que tu fais. Bah honnêtement... Si t'aimes le Zelda de base... C'est vraiment très cool. Là attends... Y'a un soucis... Ah oui putain ! Oups ! Euh... Oups... On croit que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai réanimé un truc là. Pas sûr. Voilà. Pour le moment le sans reproche que je lui fais c'est le gameplay euh... Les coups de poêle hein. C'est marrant mettre des coups de poêle mais... C'est pas ultra poussé quoi. Tu vois si... Pour le comparer avec un Zelda, tu compares avec Minish Cap. Minish Cap t'avais plein de techniques. Et aller avec. Pour l'épée. Là par contre je suis en train de me perdre hein. Mais d'accord. Ha 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 ha. Mais sinon ouais... La DA est ultra soignée et franchement c'est fun quoi. Ça a un côté euh... Ça m'a dire, c'est un peu un côté old school en mode... Tu peux parler à tout le monde. Chacun va avoir sa propre histoire. Chacun va avoir sa propre... Sa propre laine différente. Ça j'apprécie énormément. C'est pas juste des PNJ en mode euh... Enfin qui sont posés là pour euh... pour ça quoi. Chaque PNJ ils ont leur propre vie quoi. Oh le coeur, oh le coeur. Les mules il attendait que ça et il l'a raté. Et les détachés je sais toujours pas à quoi ça sert. Oh putain. J'ai des oeufs. Ah c'est le f... Oh putain. Oh. Oh. Oh ça va faire du bien ça. Ok, ça n'a rien pour le moment. Ex-surprise ! Voilà. Alors. Et tu vois ce système de puzzle aussi je trouve vraiment ça très sympa. Allez celle-là c'est fait, ensuite. Faut connecter celle-ci. Et la porte du fond pour la connecter. C'est ça et c'est ça non ? C'est ça. C'est ça. Tchou 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 ! Vous avez trouvé une patate ! Patate ! Il va falloir beaucoup de bombes là. On a interverti celui-là. Donc maintenant il faut faire ça. Nickel. Parfaction ! Par contre lui en me poussant il va pas me faire chier. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Ah non je peux acheter des trucs. Boisson énergisante. L'eau de munitions. L'eau de bombes. Comment ça l'eau de munitions ? Bon ça sent le boss. Sauf garder vos souvenirs. Vous avez joué à Iconoclate ? Euh non. J'avais pas joué. C'est pas du tout. John ! John ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Vert en bas. Et bleu en haut. Non ! Ne fais pas ça ! Je suis un bébillin ! Je suis un bébillin ! Je suis un bébillin ! Oh ! Merde ! Je suis un bébillin ! Il accélère ! Il y a des tirs dessus là ! Bonne Carlissette Tout tout b bats On peut voilà Ledjas Tainte je vais mourir C'est parti ! Non, j'ai une serre dessus. Putain par contre j'ai plus que deux bombes ! Mais ils ont besoin de prendre les bombes putain ! Non mais par contre... J'ai pas aspiré hein ! Fini les réunions pour aujourd'hui ! Nice ! Petit pause goûter crêpes ! T'as plus le petit déj pour demain aussi ? Bah yes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Win ! J'ai peut-être faim avec tes crêpes ! Avec tes crêpes ! Faire max augmenter ! Oups ! Je crois que nous avons... Pouic ! Je crois que nous sommes enfoncés vers des territoires inconnus ! Et hostiles ! C'est quoi l'histoire rapidement ? Euh... En gros, c'est un mineur... Qui un jour a trouvé une jeune fille. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es blessé ? John ! Je te raconte après. John ? John ! Réveille-toi John ! Y'a quelqu'un ? Alèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Attends Verser les ténèbres